D'ailleurs, vous savez ce qu'on a pensé, même le football, c'est actuellement qu'on commence à envoyer des joueurs qui ont plus de 18 ans, 23 ans. Parce que la discipline red, c'est l'athlétisme. D'ailleurs, quand vous avez vu les Jeux Olympiques, vous avez commencé, les gars ont commencé de doux. Quand ils voient des Jeux Olympiques, ils sont aussi à Youssef Bolt, ils sont aussi à Kenan, à Kenan, mais ils n'ont pas content. C'est vrai. C'est vrai que les gens ont fait. Automatiquement, ils ont changé les règles. Aujourd'hui, de droit, de droit, le président de l'Idezaïr est de droit, membre du comité exécutif du CEO. On appelle ça le sein des seins. Je ne parle pas du membre du CEO qui sont 103, je parle de 15 membres. C'est-à-dire ces gens-là qui sont dans la commission exécutive du CEO. Ça, c'est leur bataille. Ils ont mené cette bataille-là. Donc, je te dis que c'est ce qui a commencé. Et je termine par, aujourd'hui, il est en Londres, 2012. Il est venu à Moscou en 2013. Donc, il y a eu ces deux grands événements. Tous, autant qu'ils sont, il n'y a pas un seul membre du conseil qui ose sérieusement dire qu'ils n'étaient pas au courant, qu'effectivement, qu'il y avait des passeports biologiques qui soupçonnaient certains athlètes d'être dopés. Mais ils sont réunis. Ils ont dit de deux choses. L'une, où on sanctionne tout de suite les Jeux Olympiques de Londres, c'est mort. Les championnats du monde d'athlétisme à Moscou, c'est mort. Ils ont mis le coude. C'est un conseil, c'est un conférence, c'est presque qu'il a dit. Ils ont mis le coude. Ils ont attendu. On va sauver les Jeux Olympiques de Londres, sauver les championnats du monde d'athlétisme de 2013. Et après, ils ont sanctionné. La preuve, les athlètes russes qui avaient remporté la médaille d'or, d'argent ou de bronze, ont été sanctionnés. Et on a retiré leur médaille. Moi, je refuse d'avoir la posture consommateur. Ça m'a valu des volets de bois verts dans mon propre pays. Mais je dis, quel est le seul plus petit organe de presse de ce pays qui a jugé nécessaire d'aller au Japon, d'aller à Rio de Janeiro, d'aller à Londres, on a adopté une posture de consommateur. Tout ce que l'équipe écrit, The Sun écrit, ARD de l'Allemagne écrit, et on consomme et on considère que c'est ça la vérité. Moi, je refuse de prendre cette posture-là. Parce que moi le comprends beaucoup bien. Pourquoi, et je termine par là, pourquoi le monde aussi important soit-il, qui a été fondé par Iber Vauve-Mori, qui a été fondé par un journaliste, tout le monde l'aime, nous tous, nous avons été abreuvés dans ces trucs, et nous tous nous aimons cette grande personnalité, qui a fait un point de vue au monde. Le monde a écrit en papier un jour, en dix ans, en citant nommément le chef de l'État du Sénégal, pour avoir touché l'argent de la corruption. Le monde, le lendemain, le monde dit, tout ce que j'avais dit hier, c'est faux. Le monde s'est effondré. Je m'en souviendrai toujours de ce titre, qui a été mis à la île de certains jours. C'est compliqué. Moi, c'est ça qui m'étonne. Bien sûr. J'ai été au championnat du monde. J'ai vu la façon dont les gens donnaient cette... Il y avait une sorte de désinformation, d'intoxication. On sent nettement que l'Amin Diak a été prévu à l'eau de sa crise. De l'Amin Diak. Il y a même au journal Le Point, pour le citer énormément, qui lui a attribué la fonction d'avocat. Ce qui veut dire que les gens n'ont fait aucune investigation. La volonté manifeste de nuire de tout ce qu'il a dit tout à l'heure, de remettre à zéro son œuvre était flagrante et manifeste. Moi, c'est ça que je me suis toujours combattu. J'ai toujours combattu. Et pire encore. Bien sûr. Il a cité tout à l'heure. Je sais que quand même vous êtes émus. C'est l'émotion. Lui, il sait que l'aveu, c'est la mère des preuves. J'avoue, j'ai pris 1,8 million. Mais jusqu'à présent, il n'a pas été poursuivi. Mais il ne s'est pas vendre dans les rues. Il ne s'est pas vendre comme il veut. Et c'est dommage quand même. Et puis encore, son ancien président Hollande Lassoutoui a appelé dans le journal qui s'appelle JDD de le soutien. Manuel Valls a écrit une note envoyée à AFP. À l'époque, l'ancien couple de ministres. A dit, on le soutient, on ne brûle pas notre champion. Nous aussi, nous n'avons pas le droit de brûler notre champion. Parce que moi, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais je pense d'ailleurs, Lamine Diak aussi comme étant un de nos chambres. Je voulais justement donner le cadre à Maï Jack. Lâtre, je laisse Babakar, je vais analyser le mieux. Parce qu'il y a quand même une analyse vraiment approfondie à faire sur tout cela. Mais Maï Jack, je l'ai dit à Ablaï. Mais j'ai eu une affaire qui m'a dit. Je suis en respect un peu sur ma faim. Parce qu'il n'y a pas de nos chambres qui m'a dit. Mais je n'ai jamais vu qu'il y a une autorité pour accueillir. Et qu'il n'y a pas de nos chambres qui m'a dit. Il n'y a pas de nos chambres qui m'a dit qu'il y a de nos chambres qui m'a dit. Moi, je pense qu'il faudrait d'abord respecter sa volonté. Sa volonté, c'est de ne pas avoir un accueil populaire. Parce qu'il n'y a pas de nos chambres. Et peut-être que Khayne, pendant 5 ans, il a été séquestré. Parce que si on parle, par exemple, les contours dans lesquels le président Lamine Diak a été séquestré. Tu n'as même plus envie de mettre les pieds en France. Donc, il y avait le directeur de cabinet du ministre des Sports, M. Ibrahimondo, qui était présent à l'accueil. Donc, quelque part, Khayne Folo, si vous voulez que la volonté soit respectée, soit respectée. Parce que c'est ce que c'est. Peut-être aussi qu'il avait besoin. Parce qu'il n'y avait aussi un accueil populaire, un débordement. Et le président Cheikh Sec, aujourd'hui, pratiquement, il représente tout le monde sportif. Parce que aujourd'hui, ils sont libérés. Donc, moi, je pense que, pour revenir un peu à ce que je disais. Moi, je pense que, tout ce que je voulais dire, c'est que... C'est ce que je voulais dire. C'est ce qu'il n'y avait pas, c'est ce qu'il n'y avait pas. Mais aujourd'hui, en âme et conscience, Il y a eu beaucoup de faits. Il y a eu l'affaire Zola Budd, avec le transfert au moins de chaises de l'IAF de Londres à Monaco. Ça n'a pas plu à beaucoup. Il y a eu aussi le problème des voix. Après, il a souligné, nous, à l'époque, quand le Midiak n'était pas président de l'IAF, le Mali avait quatre voix au niveau de l'IAF. Nous, on avait une seule voix. Vous imaginez ? Il a démocratisé aujourd'hui l'espoir à l'IAF. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, vous savez, Asse parlait de sa générosité. Et je vais vous faire une révélation. Midiak, que depuis plusieurs années, toutes les générations de Asmara, 68, Tunis, 65, qui vivent des mysticiennes, qui appartiennent des tabaski, qui ont des qualités, qui ont des enveloppes. C'est une génération de tout ce qui était parti à Asmara en 68, et tout ce qui était parti à Tunis en 1965. C'est ce qui était parti pour sa générosité, sa dimension, en tout cas, qui a été débrouillée. Parce que des fois, si on regarde, si on regarde, si on regarde Moussa, qui est de la Nato, si on regarde Daoud, si on regarde Soleiman, qui est de la Rassouroulaï. Donc, aujourd'hui, notre père, le Midiak, si on est en bonne santé, on est parmi les pères, on est en plus de la santé. Donc, moi, je pense que quelque part, il ne faudrait pas qu'on se focalise sur ce qui est derrière nous. Il faudrait qu'on regarde libre la dimension de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, nous, on a ce complexe-là. Au Sénégal, on n'a pas de héros. On veut faire des héros, ceux qui sont des étrangers. Alors que nous, on doit avoir des héros. Par exemple, je prends un exemple de Cheikh Ahmedoubamba, héros. C'est Haji Malik, héros. Mais Lamine Diak, dans le domaine du sport, aujourd'hui, il a fait ce que l'un d'un dirigeant sportif a fait. Mais il a vraiment besoin de le faire avec ce que tu disais, c'est que l'État, c'est que le soutien de l'État ne peut pas se manifester de façon publique. Mais Lamine Diak, on le fait. Par exemple, l'État du Sénégal, le président, le président Matissa, le président, Moumoudou Diagne Ndiaye, mais ils ne le font pas. Parce qu'ils ne le font pas. Parce qu'ils ne le font pas aussi. parce qu'ils ne le font pas. Parce que Lamine Diak, ce qu'ils ne le font, c'est qu'ils ne le font pas. Peut-être qu'ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Il a beaucoup fait pour nous. Il a beaucoup fait pour la presse sportive. Quand on allait au championnat du monde, c'était pratiquement des frais de 5 millions. On n'avait pas ces moyens-là dans nos rédactions. Mais ils prenaient en charge du tout, sans compter ses amis. Il est fidèle en amitié. Par exemple, les Pierre Williams, les Moussa Ngom, les jurys, les inspecteurs des impôts, ils ne le font. Ils ne le font pas. Mais qui ont des valeurs et des vertus parce qu'ils ont des amis d'enfance, des promotionnaires de classe, des promotionnaires d'université et des collègues de service sont ses vrais amis. Mais l'État, c'est le ministère des Sports, mais vous savez que l'État n'est pas à 350 millions près. Pourquoi vous avez arrêté ce que vous avez dit pour nous faire? Je ne suis pas venu ici en tant que conseil technique en communication du ministère des Sports. Je suis venu ici parce que c'est un père qui a été séquestré pendant 5 ans. Vous m'avez invité dans une émission. Moi, aujourd'hui, c'est la fibre du militant sportif. C'est la fibre d'un fils de Lamine Diak, d'un neveu de Lamine Diak. Moi, je suis venu à la France et je suis venu à Lamine Diak. Quand j'ai francis le portail, je suis reparti. Je ne pouvais pas visiter. Parce que je ne pouvais pas, parce que tout simplement, il y avait l'émotion, parce que je ne pouvais pas comprendre. Aujourd'hui, quand on vous dit comment on l'a séquestré, on l'a invité et on l'a envoyé. C'est Paris 2024 qui va l'organiser. On l'a envoyé. un chef de taxi pour lui dire que les gens ont des contraintes et qu'ils ne se retrouvent. Ils sont dans un hôtel de dimension. Ce n'est pas à sa dimension. On l'a envoyé. On l'a envoyé. C'est la justice française. Vous avez vu ? Ça, c'est de la séquestration. Ça s'est passé comme ça. Comme ça. Ça pose problème. un comité olympique français qui a joué ce rôle-là. Et les gens ne dénoncent pas ça. Oui, oui. Vous imaginez ? Aujourd'hui, ces Français-là veulent nous donner des leçons ici. Ça pose problème. C'est inadmissible. Ça pose problème. Mais moi, je crois quand même que par rapport à ta question relative à l'État, l'État du Sénégal, on ne pouvait pas payer la caution d'Olympique. N'oublions pas quand même que ce procès a eu des relents politiques. À un certain moment donné, et c'est de bonne guerre. Parce qu'on est en politique. Moi, je me souviendrai toujours de ce fameux communiqué du PDS qui a demandé même à ce que le président de la République quitte le pouvoir parce qu'il aurait financé sa campagne avec l'argent. Donc ça, on peut le comprendre. Mais je ne crois pas. Et on ne peut pas dire aussi que l'État n'est pas intervenu. N'oublions pas que la position de Souleymane, de... Comment il s'appelle ? L'ancien Premier ministre. Souleymane Déné. Non, l'ancien Premier ministre Bounabdallah. Bounabdallah John. À l'Assemblée. m'a rendu davantage fier. Parce qu'on lui a posé la question. Parce qu'il était question d'extrader le Média. Masata. Mais quand il est venu à l'Assemblée nationale, il y a eu des députés de l'opposition qui ont posé cette question. Il leur a dit clairement que le Sénégal n'extradit pas ses fils. Ses fils. Le Sénégal n'extradit pas ses fils. Ce qu'il a dit aussi. C'est une question mais mieux encore. Alors, il y avait des Sénégalais qui se battaient pour ça. Pourquoi ? Nextrad. Nextrad. Oui. Quelle que soit sa volonté, quel que soit le respect qu'il a... Il est embêté quand même par la situation de l'affaire de la Midiak aussi. Parce qu'en même, n'oublions pas que l'opposition, d'alors, jusqu'à présent, c'est la même opposition, mais quand même, elle s'est saisie de cette affaire pour dire que le chef de l'État lui-même a été. Parce que la Midiak a déclaré clairement qu'il a reçu 1,2 million d'euros de la part de Vladimir Poutine pour faire campagne. Mais on parlait plutôt des élections législatives. Les gens ont fait un glissement pour aller vers les élections présidentielles pour faire des suppositions que la Midiak aurait même financé la campagne du président de la République. Donc, moi, je peux comprendre effectivement la position de l'État qu'il fallait faire extrêmement attention dans cette affaire-là. Mais pour autant, ça ne signifie pas que l'État a délaissé totalement et entièrement un de ses plus valeureux fils. Babakar, l'affaire de la Midiak, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, mais il y a quand même des enseignements. Il y a des enseignements. Il y a des enseignements. Il y a des enseignements. Je vais entendre ce qu'on peut dire sur le cas du giraffe. Le cas du giraffe avec des clés moribonds. Il y a des enseignements.